La pression des maladies dépend de deux critères principaux. Le premier, c'est le climat qui va avoir un impact sur la date d'arrivée et l'intensité d'une attaque par telle ou telle maladie. Et le deuxième critère, c'est la résistance variétale qui va permettre d'avoir également soit des attaques précoces, soit des attaques tardives et surtout des nuisibilités qui peuvent être totalement différentes. Donc c'est ces deux points que je vais aborder. Donc si on prend le contexte 2017, on a l'automne 2016 qui s'est caractérisé par des températures proches de la normale, voire légèrement inférieures et surtout un automne et un hiver sec. Donc ça déjà, cette première information-là, notamment au niveau des températures, nous permet d'écarter un peu ou d'amoindrir le risque par rapport aux piétins verts et par rapport à des arrivées précoces de rouille jaune. Ensuite, quand on prend plutôt la deuxième partie de l'hiver, donc à partir du mois de janvier, on a une remontée des températures qui a été plutôt favorable de manière générale à l'ensemble des maladies. Mais par contre, une absence de pluie à partir de mi-mars et absence de pluie qui continue à se produire. Et ça du coup, le fait qu'il n'y ait plus d'eau pour les maladies de début de montaison, ça a été très préjudiciable et notamment pour la septoriose qu'on voit apparaître traditionnellement avant le stade épi 1 cm et au stade épi 1 cm et qui peut commencer à poser des problèmes à partir du stade de nœud. Cette année, en 2017, autour du stade de nœud, on avait du sec. Donc malgré des températures élevées, on n'a pas eu de montée de la septoriose sur les étages foliaires les plus hauts. Donc finalement, à l'heure actuelle, on est sur un risque maladie global qui est plutôt faible. Les principales maladies qu'on peut voir dans les champs, c'est soit de l'oïdium, maladie à laquelle on n'est pas vraiment très très habitué et qui, contrairement aux autres maladies, n'a pas besoin de pluie pour pouvoir s'extérioriser. Donc de l'oïdium sur des variétés qui sont sensibles. Et puis, on commence à voir apparaître des foyers de rouille jaune, toujours sur des variétés très sensibles à cette maladie. Donc étant donné qu'on a commencé à entamer la montaison et que traditionnellement, c'est à ce moment-là qu'on applique les fongicides, finalement, pour 2017, le meilleur moyen d'adapter son programme aux conditions de l'année, c'est évidemment, dans un premier temps, de faire des observations dans ces parcelles pour voir les différences entre variétés, pour pouvoir capter le risque de telle ou telle variété vis-à-vis de telle ou telle maladie. Et la plupart du temps, on a pu faire une impasse, déjà, de traitement spécifique pièce inverse, de traitement spécifique rouille jaune pour les variétés résistantes, et puis surtout, une suppression, finalement, d'une intervention à deux nœuds pour la septoriose qui était prévue. Donc soit on l'a supprimée, soit on programme de baisser la dose et de la décaler pour la mettre plutôt à un stade autour de dernière feuille pointante pour attendre le traitement pivot qui se situera à dernière feuille étalée contre la septoriose et éventuellement contre un risque de rouille brune si jamais les températures sont à la hausse. Et puis pour la floraison, autour de la floraison, il faudra regarder si on a de la pluie ou pas dans les sept jours qui encadrent ce stade pour essayer d'envisager, d'avoir une idée du risque fusariose. Sous-titrage Société Radio-Canada